... Précédemment, dans Secret Story. Une nouvelle histoire de cœur est née dans la maison des secrets. Depuis le début de l'aventure, Stéphanie attire toutes les convoitises masculines, tous les espoirs. Stéphanie qui déclenche les passions. Jusqu'à présent, entre Maxime et Robin, le combat de coq fait rage. On ne parlait plus. On ne parlait plus ? Non. Pourquoi ? Mais il semble que Stéphanie a choisi. Lors d'un slow endiablé, elle craque pour le beau Maxime. Sous les yeux plus vieux de Robin. Réel idylle ou volonté absolue de protéger un secret particulièrement en danger. C'est là, c'est ton ex. Je suis très 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 très. C'est là, t'es mal. Et de Belgique aussi. Un nouveau flirt que Sénat, l'ex caché de Stéphanie, voit d'un très mauvais oeil. Ça ne m'étonne pas d'elle. Justement, ce côté un peu manipulatrice. Alexandre le Vampire et Benoît ont été nominés par leurs camarades. C'est donc le clan des losers qui a eu le dernier mot grâce à Chris Maël. En effet, depuis deux jours, la jeune femme était tiraillée entre les deux clans. Son choix se porte tout d'abord vers le clan des winners. Amélie, Sénat, Julie et Benoît. Cependant, les winners oublient de prendre soin de leur nouvelle recrue. J'essaie de m'intégrer, on m'en voit chier. C'est bon quoi, à chaque fois vous faites vos planquettes, vos planquettes et quand moi je suis là, hop, on l'oublie. Chris Maël change soudain de clan et se rallie aux losers. Robin, Maxime, Shine, Stéphanie, Charlotte et puis Thomas. Thomas que l'on découvre être un nouveau stratège, un peu maladroit certes, mais passionné par sa mission. Ils n'en ont rien à foutre de toi, dès qu'ils vont nous dégager, allez hop. Deux candidats sont spectateurs de ces stratégies. Il s'agit de Bastien et d'Anne Christelle. En effet, ils ont rejoint vendredi la pièce secrète. Depuis leur tour de contrôle, ils observent, écoutent et surtout découvrent sous un autre angle leurs camarades. J'ai un sentiment de puissance, je suis certaine que Bastien aussi a le même sentiment que moi. Quel est l'avenir de l'idyle de Stéphanie et de Maxime? Qui, de Benoît ou d'Alexandre, mérite de conserver sa place dans la maison des secrets? Les winners et les losers vont-ils enterrer la hache de guerre? C'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais seront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Ça y est, Maxime et Stéphanie ont craqué. Ils se sont tournés autour depuis des semaines. Ils se sont enfin jetés à l'eau. Un nouveau couple est né, Newcople is Born. Notamment grâce aux efforts de Thomas. Josiane, comme le surnomme Benoît, a tout fait pour que Maxime et Stéphanie tombent dans les bras l'un de l'autre. Bon, c'est vrai qu'ils étaient plutôt motivés, il faut le dire. Mais Thomas, le coach sentimental, a du pain sur la planche. Parce que maintenant, eh oui, il faut consoler Robin. Mais avec qui, c'est la grande question. Robin a bombé le tort, c'est dire même pas mal. Eh bien, la pilule a beaucoup de mal à passer, il faut le dire, pour oublier son chagrin. Robin se lance à fond dans la chasse au secret, remonté à bloc par le titre de meilleur enquêteur de la semaine. Quand on a le cœur prisé, c'est un vieux classique, il faut buzzer et re-busser. C'est vrai que de voir Stéphanie et Robin dès le matin, comme ça, heureux, c'est affreux, ça énerve. Dans la maison des secrets, lorsque Cupidon vous transperce de sa flèche à l'élixir d'amour, les effets sont aériens. Les deux êtres transpercés ont des ailes et le rythme dans la peau. Je me suis réveillée de très bonne humeur ce matin, oui. Maxime et moi, nous nous sommes rapprochés hier soir. C'est cool, ça va ? Non, c'est cool, c'est cool. J'ai vraiment l'impression que c'est comme les premières histoires d'amour. Ça s'appétit, on se sent bien, on a envie de sourire tout le temps, on retrouve la pêche, on rigole. Je me lève, je vais lui faire un petit bisou et ma journée démarre bien. J'essaie de me convaincre au fond de moi, j'essaie de ne pas y penser, j'essaie de penser à autre chose et du coup, le fait que Stéphanie et Max soient ensemble, ça ne m'atteint pas et j'oublie ce qui s'est passé, je me force à oublier ce qui s'est passé entre moi et Stéphanie. Ça va Robin ? Ça va et toi ? Ça va. T'as bien dormi ? Au top, nickel. Ça fait pas trop chier ? Non, sincèrement non, je te promets. Tu promets ? Non, je te promets. Sincèrement, non, en fait, c'est cool, t'inquiète. T'es gentil pour ça, mais c'est cool. Il fait semblant qu'il s'en fout un peu de ce qui se passe entre Maxime et Stéphanie, que voilà, il a tourné la page et tout. Et là, comme il est obligé de les voir s'embrasser et tout, on voit que c'est dur pour lui. Il n'ose pas trop regarder. Quand il les voit, il tourne la tête. On sent que c'est encore assez douloureux pour lui quand même. Le meilleur moyen pour Robin, je pense, d'aller mieux, c'est de trouver quelqu'un d'autre assez vite. Je pense plus Stéphanie, je pense stratégie maintenant. Tu ne penses pas Charlotte ? Non. Tu ne penses pas Charlotte ? J'ai élevé mon chapeau à deux personnes en particulier dans la maison. Robin et Thomas. Ils m'ont vraiment très bien surpris. Mais je m'attends, je le savais déjà, mais pas autant pour Robin, par exemple. C'est pour ça que c'est mon pote. Il est rock'n'roll comme toi. Il est bien, ouais. Mais euh... Non, ça va, c'est vrai qu'il est pas mal visible quand même. Ouais, mais c'est pas... Tu vois, mon corps et tout. Ouais. Mais c'est, voilà... Là-dedans... Vous délirez bien quand même, ça ? Ouais. Il est gentil. Après, c'est sûr qu'il est un peu, tu sais... Enfin, en même temps, il est barman et tout. Il se la pète un peu, tu vois, mais... Ouais, mais même, tu vois, il n'y a pas que ça que je trouve un peu... Enfin, tu vois, sa personnalité, bon, je le trouve marrant des fois et tout, mais... Voilà, quoi, c'est pas du tout... C'est pas du tout un autre truc, quoi, sincèrement. Il est sensible quand même. Ouais, il est sensible. C'est vrai qu'il est sensible, ouais. Tu sais, il pleure facilement, ouais. Un jour, il pleurait parce qu'il était parti et tout. Bah oui, je le sais. Mais à chaque fois, on est les seuls à pleurer. Quand il y a quelqu'un qui part... C'est pour ça que vous iriez même ensemble ? Oui, mais... T'es malade. C'est... Oh, le rime du jour. Filet de Pangas... Avec sa poêlée asiatique et son beurre au citron. Regarde, t'es l'homme... Je sais pas comment on va faire ça, mais... T'es l'homme parfait. Robin, il fait un peu son Warriors, mais je pense qu'il est très fragilisé en ce moment. Il doit être touché au fond et je crois qu'il a besoin d'affection et c'est pour ça que... Robin, je pense qu'il... Voilà, si j'étais prête à me mettre avec, il dirait pas non, quoi. Mais pour moi, c'est clair que non, donc... Mais Charlotte, c'est vrai ? Je suis très bien, Charlotte. Hein, c'est vrai ? C'est bien une fille de ce style. T'en as jamais eu, je suis sûre. Tu vois, les filles comme Stéphanie... Pour ce qu'on maquillage... Tu vois, Stéphanie... Elle, Charlotte, voilà, elle s'en fout, tu vois. Les rock'n'roll et tout... Ça m'a un petit peu touché de voir que Thomas s'inquiète pour moi et ça m'a fait plaisir, ouais. Donc tout va bien, je l'ai rassuré. Et ça m'a fait plaisir de découvrir ça de lui. C'est cool. Charlotte, c'est vrai qu'elle est mignonne, mais il se passerait rien entre nous. On est différents. Je préfère les filles plus vieilles que moi. Non, non merci, quoi. Si j'arrivais vraiment à mettre Charlotte et Robin ensemble, ça serait vraiment... J'y croirais pas, quoi. Ouais, je me sentirais très fort si j'arrivais à faire ça. À mon avis, il a voulu se raccrocher à une personne. Et le seul truc qu'il a fait venir, c'est le fait qu'il n'avait pas ce qu'il voulait avec moi. Et voilà. Tu veux y lâcher la fin ? D'accord. Et toi ? Je pense que Stéphanie se rapproche un peu de Maxime par stratégie pour un peu, voilà, éloigner tout soupçon sur notre secret. Donc c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit avec Maxime et moi avec Amélie. Comme ça, ça permet un peu de calmer la tempête. Parce que voilà, beaucoup de gens tournent autour de Stéphanie et moi. Ils se posent des questions. Donc là, c'est pas plus mal. Les sentiments de Stéphanie pourraient donc être une stratégie pour noyer le secret qu'elle partage avec Sénat. Le couple à l'air pour ton proche à un détail près. Moi, j'ai encore rêvé de Bastien. Vic, Max. Quoi ? C'est quoi, t'avais l'impression que quand les autres parlent de toi et tout, ils vivent le sujet ? Ouais. C'est drôle. Qu'est-ce que ça te fait ? Rien, c'est drôle. Il se met en concurrence avec moi alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ça me fait ni chaud ni froid. S'il veut se mettre à dos, c'est lui qui va plus se perdre qu'autre chose. Je sais pas ce que Maxime s'imagine quand Stéph dit « Ouais, j'ai rêvé de Bastien ». Déjà, on sait pas de quoi il a rêvé. On sait pas de quoi. Ça se trouve, j'étais peut-être en train de trouver son secret. Bref, quand Maxime, tout de suite, j'ai vu ses yeux faire exploser, je me suis dit « Voilà, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? » Et en fait, il a détourné le sujet. Il est parti sur un autre angle et il s'est dit « Mince, qu'est-ce qu'il me parle de lui ? » Alors qu'en fait, voilà, il n'y a rien à craindre quoi, Coco. Faut que je lui dise, faut que tu grandisses un peu, quoi. Je pensais Alphonse Totarepo aimait mieux être à sa place. T'es malade. Regarde-le. Qu'est-ce qu'il a regardé ? Qu'est-ce que tu lui aurais dit si t'avais été là ? Tu penses que ça serait arrivé ? Hein ? Si t'avais été là cette semaine, penses-tu que ça serait arrivé ? Je sais pas. Mais en même temps, elle est peut-être un peu influençable aussi. Merci. On t'apprendra, monsieur, que lorsqu'on ouvre une porte, on sort en premier. Et c'est la femme qui suit. Ben non. Au cas où il y a un danger, c'est à l'homme de se mettre devant. Quel danger qu'il va y avoir dans les autres. À la base, c'est ça. Tu lui donneras des cours, mais que tu reviennes. Je pense que Bastien est peut-être un peu déçu du couple Maxime et Stéphanie. Parce que je pense que Stéphanie préférait Bastien. Quand Bastien va revenir dans la maison, les choses vont changer. Stéphanie va y redonner toute son attention. Stéphanie n'est pas que dans la romance aujourd'hui. La chasse au secret fait aussi partie de son planning. Pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? Car je pense avoir trouvé le secret de Julie. Quel est-il d'après toi ? Je pense que Julie a été foudroyée. La veille au soir, avec Maxime, ils ont découvert un indice dans le couloir des secrets. Un indice totalement déterminant. C'est Julie, c'est Julie. Mais oui, c'est sûr. Quelle raison ? Le dernier indice que j'ai eu dans le couloir des secrets montrait l'ombre d'une personne. La photo était coupée en diagonale et sous forme un peu d'éclairs. La voix te rappellera plus tard, pour la confrontation, c'est tout pour le moment. Merci. Je t'attendais pour te dire par rapport à Maxime que tu crois pas que j'ai quelque chose contre moi. Pour lui dire que j'étais contente pour vous. Ah non, j'ai rien dit du tout. Non, pour qu'il n'y ait pas de main. C'est du fait que... Non, j'ai rien dit. Elle pensait que j'avais été foudroyée. Foudroyée ! Parce qu'en fait, ils n'ont pas dit dans l'indice, mais en fait, c'est un bonhomme en noir et dessus il y a un éclair. Et c'est ça ? Bah, je suis pas très bon. Julie n'a pas dit ce qu'elle pensait. Je pense qu'elle a dit quelque chose juste pour dire de le dire. Pour avoir de la conversation avec moi. Elle est tombée sur le sujet Max. On aurait pu tomber sur n'importe quel autre sujet. J'ai attendu Stéphanie pour lui dire que le fait qu'elle soit avec Maxime ne me dérangeait en aucun cas. Et que ça ne me pose aucun problème. Parce qu'à chaque fois que Maxime vient vers moi, je sens que Stéphanie regarde sans regarder. Après, sachant qu'on avait eu une bébé-aventure, qu'elle ne pense pas que ça puisse me gêner ou déranger. J'espère qu'elle le garderait un peu plus de temps que ce qu'elle a fait avec Robin et que ça puisse durer. Ici la voix à tous les habitants. Une fois de plus, les internautes ont choisi quel serait l'enquêteur de la semaine cette semaine. Celui ou celle qui aura été plébiscité par les internautes lors de ce vote gagnera un buzz gratuit à utiliser après l'annonce des résultats. L'enquêteur de la semaine est Robin. Tu remportes donc un buzz gratuit à utiliser dans les 15 prochaines minutes. Je suis vraiment super content d'avoir été élu enquêteur de la semaine. C'est un truc de fou, je ne m'y attendais pas du tout. Je remercie tous les internautes et j'espère que je ne vais pas les deux savoir. Donc voilà. On va pas donner l'intitulé exact mais je me suis échappé. Quoi c'est moi ? Non, peut-être. Enfin oui peut-être. Moi ? C'est pas possible, c'est ouf. C'est ouf. C'est quelqu'un. Je pense à Shine aussi. Je me suis évadé. Je me suis évadé et j'ai évadé. Je me suis évadé donc je peux avoir la moitié du secret quoi. Ouais mais tu dis... Ouais mais au moins après... C'est pas une raison parce que sinon si c'est pas ça, c'est pas ça. Si tu demandes de préciser, tu dis euh... Euh... T'as le lieu. Elle a 30 ans. Euh... Il y a quelqu'un qui s'est évadé, c'est pas un mec de 20 piges. Non. Moi je dirais je me suis évadé. Mais de quoi ? Ça suffit pas. C'est pas grave. C'est comme si pour moi tu disais j'ai inventé. Il me dit pareil mais quoi ? Je me suis évadé de quoi ? Je me suis fait kidnapper. Et j'ai réussi à y échapper. Je me suis évadé. Elle s'est évadée d'un endroit... Qu'est-ce que c'est un secret ? Euh... Au pire c'est la moitié du secret. C'est Chris Mail ou elle ? Ou Shine. Elle qui s'est évadée d'un endroit. Je pense plus à Shine que à Chris Mail. Elle a été recherchée et puis... C'est elle qui a été recherchée par lui. Tu peux aller faire le truc si tu veux. Moi je le bouge alors. Quand j'ai buzzé Julie sur le fait que pour moi elle a été foudroyée. Et que par la suite j'ai vu que Robin avait eu un buzz gratuit. J'ai préféré le laisser à Robin parce que c'est lui qui a donné le premier indice. Et c'est lui qui m'a donné la puce à l'oreille pour le secret de Julie. Et c'est lui qui mérite l'argent en tout cas si c'est le bon secret de Julie. Tu sais quoi ? T'es sûre pas en coup à 100% ou pas ? Moi je suis sûre du coup. Franchement je suis maman. Mais euh... Fais-le. Fais-le. Et voilà. Et si tu prends ta... Au moins elle perd pas 100%. Non, fais Shine ! Robin va-t-il suivre son instinct ou va-t-il venir au secours de Stéphanie pour lui éviter de prendre des risques et de perdre sa cagnotte ? Robin, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? Je pense avoir découvert le secret de Julie. Quel est-il d'après toi ? Je pense que Julie s'est fait foudroyer. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça ? Donc euh... déjà ça marque à son épaule. Les nuages... Sur la joconde... Les nuages noirs... Bien. La voix te rappellera plus tard pour la confrontation. Merci. C'est tout pour le moment. Non ! Non, c'est pas ça petit gars ! Comme ça on perd pas d'argent si c'est pas ça. Et vu que c'est sorti de ma bouche en premier tu vois après... Tu vois que t'es aimé. Bon je sais pas si ça veut dire aimé ça tu vois... Bah si, c'est à dire qu'elle est... Oh c'est ouf ! J'y crois même pas ! J'y crois pas ! Je te promets ! Je suis heureux pendant une semaine, ça y est là ! Waouh ! Quand Stéphanie me bosse en me disant qu'elle pense que j'ai reçu la foudre sur moi... Voilà, ça me fait rire ! Et quand derrière j'ai Robin aussi qui me bosse sur le même secret... Je trouve ça alors deux fois plus drôle... Voilà, je les éloigne de mon secret et ça marche donc... Ravie ! Est-ce qu'ils ont dit où à Charlotte ? Ils sont tout calmes hein ! Ils sont tout calmes hein ! Ils sont tout calmes, je suis passé tout à l'heure... Ils m'ont pas entendu ? C'est vrai qu'avec mon équipe on est très unis... C'est ma petite armée... Je la prépare pour le combat... On va vraiment essayer de... De vaincre... L'armée d'en face... Julie va donc devoir affronter deux habitants pour la confrontation... Stéphanie et Robin... Julie... L'un des habitants pense avoir découvert ton secret... Te sens-tu prête pour te défendre lors de la confrontation ? Oui... Stéphanie... Oui... Pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? Car je pense avoir trouvé le secret de Julie... Quel est-il d'après toi ? Je pense que Julie a été foudroyée... Je pense que Julie a été foudroyée... Julie, tu as cinq minutes pour te défendre... Je sais pas quoi dire... À part que... Voilà... J'ai un... Je pense avoir un secret oui important dans la maison... Voilà... Tout le monde a largement compris que... C'était un rapport avec moi et quelque chose de grave... C'est quelque chose de très sombre... Et voilà... T'as dit que ton secret était mis fort en évidence sur le tableau de la Jocon... Maxime m'a dit que... Ton secret vient de loin... Tu lui as donné ça comme elle dit... C'est pour ça qu'on pense aussi... À ça... Vous n'avez rien d'autre à vous dire ? Non... Eh bien Julie, tu sors du confessionnal... Merci... Stéphanie... Oui... Tu as maintenant le choix... Tu peux te rétracter... Ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Julie... Dans ce cas... Tu engageras 5000 euros de ta cagnotte personnelle... S'il s'agit bien du bon secret... Tu remporteras... La totalité de la cagnotte de Julie... Eh bien je me rétracte... S'il s'agit bien du bon secret... Tu remporteras la totalité de la cagnotte de Julie... Dans le cas contraire... Tu ne perds rien... Puisque tu bénéficiais d'un boss gratuit... Je valide... Décision validée... C'est tout... Pour le moment... Et c'est donc le cœur léger... Persuadé d'avoir trouvé un secret... Mais de plus... D'avoir rendu service à Stéphanie... Que notre grand enquêteur de la semaine... Sort du confessionnal... Franchement je suis content... Ça me motive encore plus... Pour gagner les jeux là... T'inquiète... Il fait bon dehors là... Il est bien... En plus si je le trouve... Imagine c'est ça... Si mon boss est bon... Je serais vraiment très content... En plus... Julie fait partie des ennemis... Donc... Ce serait vraiment génial... Ça leur mettrait un coup sur le moral en plus... Ici la voix... Tous les habitants doivent se réunir au salon... Oh Robin putain... Allez... Yeah man... Yeah... On y croit... Pas... Ici la voix... Robin a déclenché l'alarme des secrets... Il croit avoir découvert le secret de Julie... A-t-il raison... A-t-il tort... C'est l'heure de la révélation... Robin... Quel secret penses-tu avoir découvert ? Je pense que Julie a été foudroyée... Julie... C'est à toi de répondre... Alors déjà... Je suis ravie que les attentions se retournent vers moi pour les buzz... Dans la maison... J'ai eu beaucoup de buzz... Beaucoup d'imagination... Maintenant... Non... J'ai pas été foudroyée... Robin... Tu t'es trompée sur le secret de Julie... Mais... Tu ne perds rien... Car tu bénéficiais d'un buzz gratuit... I wanna see you on my screen boy... Cette semaine... Deux garçons sont nominés... Benoît et Alexandre... Un dans chaque clan... La voix propose donc aux troupes de se mobiliser autour de son nominé préféré... Avec une mission entretien d'embauche... Chaque clan doit défendre le CV de son petit poulain... Et le moins que l'on puisse dire... C'est qu'ils sont très différents... D'un côté Benoît... L'extraversé de la maison... Et de l'autre Alexandre... C'est l'introverti de la bande... Et pourtant... Ils vont devoir allier leurs forces devant le mur numérique... Benoît va découvrir que si Dracula vient de Roumanie... Des Carpathes pour être précis... Et bien Alexandre vient d'une autre planète... Mais alors très 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 lointaine... So far away... A tous les habitants... Alexandre et Benoît sont nominés cette semaine... La voix a donc décidé d'aider les nominés... A construire un argumentaire de choc... Benoît, Alexandre... Vous allez passer à un entretien d'embauche... Faisons... Shine... Thomas... Amélie... Essena... Décideront ensemble de celui qui selon eux... Mérite de rester dans l'aventure... Benoît, Alexandre... Quant à vous... Regroupez-vous avec votre équipe de chasseurs de tête... Pour établir votre défense... Et voilà... Et donc... Je suis une personne qui... Elle est Maxime... Elle est Maxime... Elle est Maxime... Donc... Elle est d'ailleurs là... Je pense pas être une personne... Je me suis répété devant le miroir... Pendant quelques secondes... Avant de passer... Dans le puit devant tout le monde... Pour être plus sûr de moi... Et être mieux dans ma peau... Donc... Voilà... J'ai eu un petit besoin... Allez... Benoît, j'ai 21 ans... Bonjour... Je viens de là-bas... Regarde, mais t'as vraiment envie de me défendre... Franchement, je te défends... Je t'ai dit... Tu vas faire un très long jeu... Donc je te défends... Même si je m'occupe de toi dans deux semaines... Je te défends... Mesdames, messieurs, les employeurs... Bonjour... Bonjour... Je vous présente aujourd'hui... Mon candidat Benoît, 21 ans... Unique... Drôle... Barjot... Rigolo... Spontané... Généreux... Décalé... Vrai... Intelligent... Gai... Et joyeux... Benoît reste et restera intègre à lui-même... Coloré, pétillant, fou... Et jovial... Une personne dont on ne se lasse pas... Qui ne connaît pas l'ennui... Ni la routine... Laissez-moi dans cette maison... J'ai trop de choses à prouver... J'ai plein de choses à faire... J'ai envie de rigoler encore tous les jours... Dire des trucs débiles... Insensés... Complètement loufoques... Alexandre qui est jardinier... 25 ans... C'est une personne qui ne parle pas sur le dos des autres candidats... Pour le plaisir... Les blessés... Ou les rabaisser... Je pense qu'ils étaient à court d'arguments... Pour pouvoir le défendre... Donc ils se sont servis de moi... De me casser un peu... Pour pouvoir le... Le mettre au sommet... Bon bah... Chacun sa tactique... C'était la leur... Et puis bah voilà... Sous son aspect vampirique... Se cache une personne... Généreuse... Avec le coeur sur la main... Ce qu'il est prêt à changer aussi... C'est participer davantage à la recherche des secrets... Et prendre les choses un peu moins à coeur... Franchement j'étais content... Ils se sont quand même donné... Investis... Voilà... Ils ont essayé... Mes qualités avec moi... De les faire ressortir... Voilà... C'est bon... Ce qui était vrai... Je suis fier de l'équipe qui m'a défendu... Qui a pas eu besoin de casser l'adversaire... Pour pouvoir me défendre... Donc je suis très fier de ça... Et j'ai encore plein de choses à prouver dans cette maison... Et j'ai vraiment envie de rester... Donc soutenez-moi... Et voilà... Il est clair que je n'ai pas envie de partir ce vendredi... Que j'ai envie de rester... Que j'ai encore beaucoup de choses à prouver... Voilà... Sénat... Oui... Ta décision... Moi je suis pour Benoît... Amélie... Benoît... Si Benoît revient vendredi soir à la maison... C'est sûr qu'on pourra dire... On est toujours quatre... Notre clan a gagné cette première manche... Alexandre... Thomas... Alexandre... Alexandre... Et Benoît... Que vous aurez de la... Que vous gagnez un accès au mur numérique... Bravo ! Bravo ! Il faut que tu viennes voir... Et ils vont aller devant le mur numérique... Il faut compter les points à mon avis... Les points noirs... Il y en a un à l'extérieur... Je te laisse les compter... Merci... Tu veux pas te... Joindre à cette tâche avec moi ? Non... Non... Trop prise de tête... Ben compter à deux... Des petits points noirs... Tu te mets d'un côté... Moi je mets dans l'autre... Et regarde... Dès que ça apparaît... Je crois... Putain... Je suis pas chaud... Je me prépare mentalement... Tac... J'ai fait... Tac... Ok... J'étais à la troisième ligne... Donc quatrième... Tac... Je fais... Ça va te faire foutre... Merde... Fait de chier... Je voulais te dire... C'est vrai... C'est un message... C'est encore en rapport avec l'échappement... Tu penses ? Je vais y arriver... Je vais y arriver... Je vais y arriver... Tac... Messieurs... Merci maintenant de quitter le couloir... Bon, bref, c'était pas, je crois, possible. Franchement, Alexandre devant les tableaux, c'était extraordinaire. On ne sait pas s'il était dans un espace extraplanétaire ou s'il était avec nous. Je ne bougeais plus, j'avais peur de me prendre un coup de queue de cheval. Je pense que Benoît est vraiment indispensable dans la Maison des Secrets, que c'est un personnage important de la maison et qu'il a vraiment sa place ici auprès des autres candidats. À l'inverse d'Alexandre, qui est vachement plus effacé et qui est moins présent. Benoît et Alexandre sont donc nominés cette semaine. Vendredi, un seul pourra continuer l'aventure. Qui doit rester ? C'est à vous de décider. Envoyez un pour Benoît, deux pour Alexandre par SMS 72500 ou appelez le 3980. Exceptionalement cette semaine, ce n'est pas 2000, mais 10 000 euros que vous pourrez remporter grâce au tirage au sort spécial vendredi 13. Les habitants passent la soirée à la campagne. Pendant que certains sont occupés par leur combat de coque, Bastien et Christelle, de leur pièce secrète, commencent à cogiter sur qui ils vont devoir dominer d'office. Vous allez voir que ceux qui sont le plus en danger sont très loin de s'en douter. Alors qui, quoi, comment ? Ce sera dans la seconde partie de Secret Story. Regardez ce qui vous attend juste après la pub. On ne bouge pas, on reste là, je ne bouge pas. Paf ! C'est juste pour dire qu'en soirée, tout ça, qu'on arrête les clans et qu'on peut, toi, parler. Regarde, attends, bêtement, voilà, tout le monde s'est mis, tu vois, hop, 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 et nous quatre, voilà. Ah, moi, je parle ? On est comme ça, mec. Mais c'est froid, quand même. On a des fous si c'est froid. Non, c'est pas toi, personnellement. On avoue qu'il y a quand même des poum-poum. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Depuis presque une semaine, Bastien et Christelle sont donc dans la pièce secrète, en train d'observer leurs petits camarades. Et ils n'en perdent pas une miette. Normal, car ils ont le pouvoir de désigner l'un des candidats nominés la semaine prochaine à son entrée dans la pièce secrète. Anne-Christelle faisait partie de la bande des Winners, avec sa super copine Amélie. Mais il se pourrait bien qu'elle fasse la gérouette québécoise, en français dans le texte, qu'elle change son fusil d'épaule. Certains vont tomber de haut, croyez-moi. Mais avant de tomber de haut, les habitants sont sur le plancher des vaches, avec une soirée campagne. Alors, on ne sait pas si c'est le pâté ou le grand air qui lui font du bien. Mais ce soir, Amélie mène la guerre des clans, fleur au fusil, tombe au mâton. Paf ! Si le bonheur est dans le pré, il n'est pas forcément dans la maison des secrets, malgré les sourires arborés. Il y a bien sûr des fleurs et un repas convivial, une musique qui donne envie de danser. Cependant, les clans règnent en maître et ce soir, personne ne se mélange. D'un côté, les losers, de l'autre, les winners. Au milieu, Alexandre. Attends, merde ! Vas-y, viens. Moi, je peux l'enlever, hein ? Tu fais la guitare ? On n'est que quatre, et alors ? C'est comme on explique. Eh bien, on va prouver qu'à quatre, on peut s'en sortir. Maintenant, eux, ils sont là pour nous démolir. Ils le disent clairement. Ils veulent me voir repartir. Ils veulent me faire nominer la semaine prochaine. Ils veulent vraiment que moi, je dégage. Mais je vais faire tout pour me battre, pour rester dans la maison et pour prouver que même à quatre, on peut aller au plus loin. Non, c'est juste pour dire qu'en soirée, tout ça, qu'on arrête les clans et qu'on peut, toi, parler. Regarde, à ta bêtement, voilà, tout le monde s'est mis, tu vois, hop, 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 et nous, quatre, voilà. C'est vrai que je parle ? On est comme ça, mec. Mais c'est froid, quand même. On a des fous, si c'est froid. Non, c'est pas ta bêtement. C'est pas toi, personnellement. On avoue qu'il y a quand même des poum, poum. On avoue qu'il y a quand même des barrières. Regarde, à ta bêtement, on s'est mis, nous on est appelé du pain. Il y a eu un flak. La seule jonction qu'il nous faisait, c'est Alexandre. Voilà. Parce qu'il est mixte. On sait pas, on sait pas. Non, on sait qu'il y a les comportements que nous on fait, et comme vice versa pour vous dans l'autre clan, c'est pareil aussi, et qu'on faisait en soirée, qu'on relâche attention qu'on arrête. Je suis tranquille, pas à tout le monde. Non, mais c'est juste ça qu'on a dit, on a été dire à tout le monde. Quand Amélie est venue nous parler à Chahine et moi dans le cellier, j'y ai vraiment pas cru non plus. Je pense qu'Amélie est la première personne qui a fait ses clans de winner et de loser. Je pense qu'elle se sent vraiment bête et que maintenant, la seule chose qu'elle a à faire, de toute manière, c'est de venir gratter la manche. Si dans la maison, les habitants semblent faire la trêve pour un soir, ils ne se doutent pas qu'ils sont épiés par la pièce secrète. Bastien et Anne-Christelle les observent ce soir à la loupe. Les deux candidats doivent se mettre d'accord pour désigner l'un d'entre eux pour les nominations de la semaine prochaine. Sachez que votre choix peut se porter sur n'importe quel habitant. La Voix vous propose d'établir une première sélection des candidats que vous pourrez éventuellement nominer. Ne vous trompez pas car vendredi, il sera trop tard. C'est tout pour le moment. Prie par ton propre... C'est sûr que je n'ai pas envie de partir la semaine prochaine, mais bon, même si je vais partir, moi, je pars par la grande porte avec la tête haute. Amélie. Je vais te déclencher sur le train, mais oh putain ! Alors, qu'est-ce qu'il va regretter ? Alors... T'es numère ! Allez ! Next ! Amélie... Moi, je ne la verrai pas cette semaine. Enfin, la semaine prochaine, je ne la vois pas nominée. Je pense qu'il y a plus lourd à nominer, quand même. Genre Julie Pissena ? Julie, oui, peut-être, oui. Dégage ! Non, putain ! On la met de côté ? Oui. Dans la sélection, on la sélectionne, quand même. Avec Julie, je partage le secret, dans le fond, élu de la voix. Puis c'est certain que si elle part, ça va être seulement moi qui va pouvoir regarder ce secret. Je vais me sentir mieux là-dedans, parce que je trouve que Julie manque souvent de discrétion et de subtilité. Mais sans doute déjà suffisamment, il faudrait faire un truc, je ne sais pas. Il faudrait convaincre les autres qui votent pour elle. Qui votent ou qui votent pour elle. Qui la nominent. Puis pour choisir quelqu'un d'autre. Laissez les gens le faire, puis optez pour quelque chose de moins certain, comme Senna. En vrai, t'as que des extensions... Non, regarde, c'est mignon, je te fais ça. Oh, mignon ! Imagine, on lui fait toute sa tête ! Moi, il ne tient pas très bien, parce que c'est pas très... Ouais, mais si je le mette comme geste, je le collerai au truc, c'est un moyen. Max, non ! Moi, Max, non. C'est sûr que lui, je ne le mettrais pas. On n'y touche pas. Ben, il est beau ! Il n'y a pas d'entreprise. T'as vu, tu vas tout casser ça. Mais c'est l'autre, il va y a. Steph. Steph non plus. Non plus. Ça fait partie du groupe. C'est bon, Reg, vas-y moi. Ça va ? Viens ici, on danse ! Alors, lui, encore moins. Robin, alors là, c'est clair et net que lui, il ne saute pas. Allez, il faut qu'il y ait assez longtemps. De loin, elle est moche du... Grave, de près, quand elle sourit, hein. Mais même, on voit que c'est une vipère. Châine. Non, Châine, non. Elle joue son jeu. Elle est correct. Elle est correct. Le diable, ça se trouve, c'est elle sur le tableau, c'est le diable. Je suis possédée par le diable. C'est mon secret, c'est le plus fort. Je suis possédée par le diable. Tiens, la rev-là, elle. Thomas, encore moins, ouais. Il m'a vraiment bien surprise cette semaine. Puis Thomas, moi... Il est clean. Je l'aime beaucoup. Thomas est clean. C'est là, lui, on le sélectionne déjà. C'est correct pour les trois personnes. Amélie. Julie. Puis Sena. Moi, je suis d'accord. On est pré-sélectionne pour les nominations. Hum-hum. Voilà. Amélie, sa stratégie, puis sa façon d'agir envers les autres, puis sa façon d'agir tout court, m'a vraiment déçue. Puis c'est à cause de cette raison-là que je pense la nominer. Pas évident. Ben, oui, c'était évident. Moi, j'ai trouvé. Non, pas évident après de faire le bon choix par rapport à la semaine prochaine. Est-ce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, là? Non, je sais. Sena et Amélie, c'est un couple dans la maison. Je pense qu'Amélie sans Sena, c'est... C'est une Amélie très détruite. C'est malheureux à dire, mais en même temps, si on veut penser stratégie et gagner, dans un sens, je pense qu'on n'aura géré pas de pitié envers Amélie. Avec Anne-Christelle, on a un gros pouvoir sur les nominations. C'est quelque chose de délicat. On prend notre temps à la décision. On a déjà des candidats présélectionnés, si je puis dire. Et ça va être très déterminant de choisir la bonne personne en fonction de ce qui peut se passer la semaine prochaine, en fonction des nominations, etc. Un truc d'ouf. Vous avez déjà appelé les esprits et que vous découpez des petits carrés avec toutes les lettres de l'alphabet ? Oui, je connais. Vous l'avez déjà fait ou pas vraiment ? Moi, j'ai déjà fait avec ma mère. Vous l'avez fait avec ma mère aussi. Et ça marche ? T'es d'accord ? Non, je sais pas. Avec un verre ? Avec un verre ? Oui, non. Toutes les lettres de l'alphabet entourées sur une table. Et le verre, il glisse. Moi, ça avait marché pour moi. Mais après, ceux qui croivent pas, il faut pas qu'ils y jouent. Ben non. Ceux qui y croient, ils y jouent. Moi, ils croyaient pas, mais j'ai vu que ça marchait. Je vais appeler les esprits avec les lettres, tout ça, machin. Puis comme ça, au moins, je vais savoir si on arrive en en avoir un, savoir si je sors vendredi ou pas. Ça va bien me faire rigoler. On va te scrimer. Attends, je prends ça si tu le t'en sers pas. Arrête, pas trop de bruit. Faites chauffer vos mains. Attends, je vais me montrer. Mais ça te veut rien dire quand je prends les mains. Ouais. Esprit, es-tu là ? Esprit, es-tu là ? Tu es là, manifeste-toi. Esprit, es-tu là ? Esprit, es-tu là ? Si tu es là, manifeste-toi. Pendant cette séance, il y avait moi et Julie et Shine et Thomas, donc deux personnes du clan adverses, moi, ça ne m'a pas dérangé. De toute façon, ils ont beau être dans le clan en face, je fais quand même des activités avec eux. Par un geste ou par un autre. N'importe quoi ! Eh bien, ça va bouger dans les anciennes alliances, mais la question qui nous intéresse cette semaine, c'est bien sûr, Benoît ou Alexandre ? Qui doit rester ? À vous de décider, à vous de voter. Envoyez un pour Benoît, deux pour Alexandre, par SMS72500, où on appelle le 3980. Exceptionnellement, cette semaine, ce n'est pas 2000, mais bien 10 000 euros que vous pouvez remporter grâce au tirage au sort spécial. Vendredi 13, on va se quitter avec la maison. Rendez-vous demain, 18h15, pour la suite de Secret Story. Comme dirait l'autre, c'est tout pour le moment. à demain. À tous les habitants, regardez l'écran, fixez l'écran, examinez l'écran, décryptez l'écran, ne regardez pas ailleurs, il n'y a rien. Sous-titrage ST' 501